Nous avons vu que, dans l'optimisation linéaire, une solution optimale est trouvée quand nous avons une solution basique utilisable, comme que tous les coûts réduits ne sont pas négatifs. C'est une condition optimale suffisante. Maintenant, nous verrons que les mêmes bases peuvent être utilisées pour calculer une solution optimale du problème dual. Donc, le contexte est le suivant. Les données de nos problèmes de optimisation sont, encore une fois, caractérisées par ces trois quantités, la métrique A, qui a m rows et n columns, le vecteur B, avec m entrées et le vecteur C, avec n entrées. Et nous avons le problème de optimisation linéaire, que nous appelons le primal, qui est une minimisation de la forme standard. minimisation de C transposé X, subjeté à A X equals B, et X non-negative. Maintenant, nous pouvons écrire le problème dual. Nous avons vu que le problème dual est la maximisation de lambda transposé B, où lambda est le vecteur des variables duales, via m, parce qu'il y a m contraintes dans le primal, subjeté à A transposé lambda, qui est moins ou égal à C. Et nous assumons que, à cette solution optimale, les coûts réduits sont non-negatives. Remember, nous avons vu que ce ne peut toujours être le cas si la solution optimale est dégénérée. Donc, ici, nous assumons que la base que nous avons calculé corresponde à les coûts réduits, qui sont non-negatives. Et nous savons que la solution primale, la solution optimale, consiste en setting les variables basiques à B minus 1, B, et parce que B minus 1, B est non-negative, c'est visible. et tous les variables non-basiques à 0. Maintenant, je dis que, sous les mêmes assumptions, les mêmes exacts mêmes assumptions, la solution optimale, la valeur optimale pour la duale, est donnée par B, inverse et transposé, fois Cb, où Cb est la partie principale du vecteur de coste. Et afin de montrer cela, nous devons montrer deux choses. Nous devons montrer que lambda star est visible pour la duale, et puis c'est optimale pour la duale. Donc, pour être visible pour la duale, nous devons montrer que A transpose lambda star est moins ou égal à C. Donc, nous calculons A transpose lambda star est égal à A transpose B minus transpose Cb. Cb. Mais ce terme, A transpose B minus transpose Cb, est trouvé ici dans le coste réduit. Donc, quelque part, nous pouvons écrire C minus C bar est égal à A transpose B minus transport Cb, en utilisant la définition du coste réduit. Donc, nous avons ici C minus C bar. Maintenant, nous savons que C bar, le coste réduit est non-negatif. Donc, ça signifie que quand vous calcule C minus quelque chose qui n'est non-negatif, vous obtenez quelque chose qui est moins ou égal à C. et donc, lambda star est dual feasible. Il vérifie cette contrainte. Maintenant, nous devons montrer que c'est optimum. Pour cela, nous calculons la valeur de l'objectif de l'objectif du problème dual. Donc, c'est lambda star transpose B. Donc, c'est égal à lambda star transpose, qui est Cb transpose B minus 1 times B. Mais B minus 1 B, nous savons que c'est égal à x star B. C'est l'optimale solution du primal, au moins la partie basique. C'est égal à Cb transpose Xb. star. Et parce que, pour le problème primal, les variables non-basiques sont tous 0, c'est également égal à C transpose X star. Et c'est l'optimale du primal. Donc, ça signifie que lambda star est une solution visible du dual, qui est comme que la valeur est égal à l'optimale du primal. et que nous avons vu, quand nous avons investigé la dualité, dans ce cas, nous avons la garantie que lambda star est également optimale du dual. C'est ce qu'on appelle le théorème du strong du dualité, qui dit que, si le primal ou le dual est une solution optimale, donc l'autre et les valeurs optimales sont égales. Maintenant, nous pouvons décrire une propriété intéressante de ces résultats, qui s'appelle la complémentarité slackness. Donc, nous avons que l'optimale de la primal coincide avec l'optimale de la dual. Et donc, dérivons cette quantité. Nous avons d'abord utilisé le fait que l'optimale solution de la primal verifie les contraintes de la primal. Donc, nous avons ici que lambda star transpose, transpose, le petit b est remplacé par A x star. Donc, nous pouvons移ler tout sur la gauche et nous avons C transpose x star minus lambda star transpose A x star qui est égal à 0. Et maintenant, nous avons tout en avant, donc nous avons C minus A transpose lambda transpose x star qui est égal à 0. Donc ici, nous avons un produit interne entre deux choses, x star, qui sont les variables primaires, et ici, nous avons C minus A transpose lambda. Mais, c'est exactement la quantité qui est implacée dans les contraintes du problème dual. de l'optimale de la question du problème A lambda ou moins ou n'est pas ou moins C. Donc, nous pouvons l'inscrire C minus A lambda est égal à 0. Donc, c'est une variable primale. Et ici, nous avons une contrainte d'un. Donc, vous vous souvenez, il y a une relation entre les variables primales et les contraintes d'un, et les variables primales et les contraintes primales. Et donc, ici, nous voyons que cet produit interne implique toutes les variables primales et les contraintes associées. Les contraintes individuelles. Mais nous avons aussi que x star est non-negative. Donc, cet produit interne ici envoie seulement quantités non-negatives. Et ça doit être égal à 0. Donc, c'est ce que nous allons exploiter maintenant, dans la prochaine slide, c'est le fait que, parce que nous avons un produit interne interne qui doit se passer à 0, et il consiste de seulement termes non-negatives, ça signifie que chaque de ces termes doit être 0. Donc, c'est ce que nous écrivons ici. Nous écrivons cette quantité que nous avons dérivé comme un produit interne interne. OK. Et tous les termes sont non-negatives. Donc, x i star est non-negative, parce que x star est l'optimal solution de la primale, donc elle est aussi visible. Et ici, lambda star verifie les contraintes duales, donc cette quantité ici est non-negative. Donc, quand nous faisons la summe des termes non-negatives, la summe étant 0, chaque terme est 0. Bon. Donc, maintenant, nous allons interpréter cela en termes de contraintes. Considérons qu'un index i. Considérons les contraintes primales correspondantes, qui disent que x i doit être non-negative. Considérons les contraintes duales correspondantes, qui disent que la summe d'aj i lambda j doit être moins ou égal à ci. Donc, cela signifie qu'entre ces deux contraintes, au moins l'un d'eux doit être actif à la solution. Et cela s'appelle la condition de la complémentarité slackness. Une solution basique visible, comme les coûts réduits ne sont pas négatifs, nous donne une solution optimale du problème primal, mais aussi du problème dual. Le théorème strong dualité nous dit que, si l'un des deux problèmes, le primal ou le dual, a une solution optimale, cela fait l'autre, et la valeur optimale coincide. Et la condition de la complémentarité slackness nous dit que, à une solution optimale, si l'un des deux problèmes a une contrainte qui n'est pas active, alors la variable correspondante dans l'autre problème doit être égal à 0.